Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Gironde 1 TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop & Fraction, vous présente votre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous verrez dans quelques instants, reportage coup de cœur, les Girondins de Bordeaux qui ont accompagné l'établissement français du sang pour promouvoir cette belle opération Donnez votre sang, reportage Olivier Faure dans quelques instants. Et puis un résumé quand même, on va se projeter sur la prochaine journée de championnat, le déplacement à Lille, je vais y arriver. Un résumé donc de ce qui s'était passé entre les deux équipes, c'était lors des matchs. Allez, pour l'heure, le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec le retour à l'entraînement, vous le voyez derrière moi des hommes de Francis Gillot après une journée de repos. Les marines et blancs qui préparent le déplacement à Lille ce dimanche, coup d'envoi de la rencontre à 21h. Alors côté bordelais, on rappelle que Landry Guémeau et Kevin Olympe sont toujours en phase de réathlétisation. Et puis on rappelle que la billetterie est ouverte depuis ce mercredi après-midi pour le match Bordeaux-Marseille, le dernier de la saison à domicile. La rencontre aura lieu le 10 mai prochain. Et puis Fernando Menegazzo était l'invité de Gold FM hier soir par téléphone. Le Brésilien a déclaré qu'il aimerait bien revenir à Bordeaux. Cela m'intéresse beaucoup, a-t-il dit. Si je dois parler d'un possible retour, je viendrai en personne à Bordeaux pour discuter avec le président Jean-Louis Trio. Fin de citation. Enfin, le président des Girondins, justement, Jean-Louis Trio, qui dément tout contact avec Christian Gourcuff et son fils Johan. Des rumeurs circulent depuis quelques jours. Le président Trio nie en bloc toutes les affirmations de France Football, notamment. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier et bienvenue à Henri Cévé. Tout d'abord, bonsoir Henri. Bonsoir. Et puis Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Henri. Chère Roxane, vous allez bien ? Oui, très bien. Parfait. Avec Henri, beaucoup de choses à évoquer. La belle victoire le week-end dernier. Mais tout d'abord, et c'est un rituel dans cette émission, l'entraînement du jour pour vous. Il s'est mal passé. Il s'est mal terminé. Oui, voilà, on va dire qu'il s'est mal terminé. J'ai ressenti une douleur un peu aux genoux. Donc, je préférais m'arrêter pour faire des soins. Donc, on verra ce que ça donne en fin de semaine. Pour l'instant, je suis en soins. Pour l'instant, vous êtes aux soins. Et donc, une petite incertitude pour le déplacement à Lille. Oui, je pense. On verra d'ici demain déjà comment ça va aller. Après, on pourra donner un avis. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore. C'était la reprise de l'entraînement. Après 48 heures de repos que Francis Gillot vous avait accordé. Ça fait du bien, cette coupure, on l'imagine. Oui, ça fait du bien. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de couper un peu avec le football. Donc, je pense que c'était vraiment bienvenu de sa part de nous avoir laissé ces deux jours de repos. Dans quelques instants, grâce à la caméra d'Olivier Paulin et les commentaires d'Olivier Fort, vous pourrez assister justement au contenu de cet entraînement. Roxane, on revient encore sur les réseaux sociaux, sur la large victoire des Girondins de Bordeaux dimanche dernier. Exactement. Alors, ça a été vraiment très, très relayé, notamment sur la tweetosphère, comme on dit. Le bonheur des supporters Girondins. Une occasion justement de vous présenter un petit best-of des meilleurs tweets concernant la rencontre et l'après-match. Alors, on a déjà une référence avec Pâques, avec Burdi Gallet. Regardez ce petit tweet. Après Jésus, c'est Diabaté qui ressuscite un jour de Pâques. C'est joliment dit et c'est quand même beau. Et ensuite, on a autre tweet. C'est après le quatrième but, eh bien, signé Jussier. On sent que le supporter bordelais s'attend à tout en cette fin de saison. Autant vous dire que si Guingamp égalise dans ce match, je brûle mes maillots. C'est de l'humour, bien évidemment. Et enfin, dernier tweet qu'on a sélectionné. Chaque Diabaté sort sous une standing ovation à Chapin Delmas. Tous les supporters bordelais félicitent l'international malien, vraiment tous. Même en chasse et levée pour la sortie de Diabaté. Sous-titrage ST' 501